et bien bonne année à toutes et à tous et puis petit cadeau de rentrée je pensais pas le faire mais vu les témoignages de sympathie que j'ai reçu pendant les fêtes et bien je me suis dit je dois un cadeau aux personnes qui ont regardé ces vidéos j'espère intéressante parfois un peu austère alors là on va pas reprendre toutes les pièces déjà vu au contraire que des pièces nouvelles et des surprises avec des énigmes alors sur le plan personnel je voulais faire plusieurs constats donc c'est mes constats personnels donc vous avez tout à fait le droit et la légitimité de les contester mais en fait dans cette prolongation qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ces différentes séries de vidéos que nous avons fait et bien il ya pour moi six principes qui sont intangibles que ce soit sous l'empire premier empire deuxième empire ou sous les républiques notamment la seconde la troisième la quatrième la quatrième alors je vais pas parler de la cinquième on s'arrivera juste entre justement la quatrième et la cinquième république la première principe le premier constat c'est la récurrence des symboles et c'est très important parce que à l'époque on n'avait pas internet on n'avait pas la télé vous souvenez que c'est la tête de louis xvi qui l'a fait arrêter dans une auberge à à varannes et c'est certain que l'aubergiste il regardait pas internet il regardait pas la télé mais il a reconnu louis xvi effectivement sur les pièces quand on compare au portrait même si parfois ils sont flatteurs et alors récurrence qui rassure mais avec des modifications pour montrer que maintenant c'est un peu différent c'est mieux on va pas retomber ou reculer on va au contraire avancer ou alors effectivement une marque de changement alors dans le côté continuité nous avons par exemple on l'a on va pas le revoir aujourd'hui mais le hercule qui reviendra sous la seconde république mais sans pic donc c'est moins semblant c'est moins agressif donc c'est voilà on fait pas on essaye d'oublier la terreur donc c'est la république sans la terreur hercule donc qui va revenir ensuite un y compris dans les années 1970 on voit apparaître en revanche le coq alors le coq c'est un ancien symbole très très ancien balai on dit le coq gaulois c'est pas par hasard alors ben pourquoi le coq et ben c'est un peu pas symbole de virilité je ne vais pas détailler mais aussi un animal un symbole qui donne le jour et la nuit et quand le soleil se lève ben il chante il réveille tout le monde c'est bien sympathique et bien dynamisant on a aussi qu'on a vu le fameux génie vous savez que les ailes sous la fin de la royauté qui va réapparaître et justement il y aura sur ces pièces un aigle pardon un coq il y a aussi donc le l'aigle alors l'aigle d'ailleurs ça fait on en reparlera bien à l'heure c'est tout à l'heure c'est que ben napoléon on lui avait proposé le coq et il a dit non 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 le coq c'est un animal qui est pas fort et donc moi je suis pas un petit coq et il a remplacé le coq par l'aigle et là toujours référence à à l'empire romain donc à l'époque dans les autres vidéos on a développé cela c'est à dire que empereur impérateur ça avait une signification auguste aussi et napoléon avec aussi le la tête de de l'or de laurier c'est identifié à jules césar même si jules césar n'a pas été impérateur il a été dictateur mais la référence aux autres vidéos sinon effectivement ce serait avec plaisir mais on passerait des heures et des heures mais cela étant il ya les commentaires sur sur youtube que vous pouvez remplir poser toutes les questions que vous voulez et donc dans ces symboles ben on va passer de marianne à cerès revenir à marianne et puis il y aura la semeuse donc cerès il y en a pas aujourd'hui à montrer donc voir les autres vidéos et en revanche on va faire on va passer un peu de temps sur la semeuse nous avons comme autre principe et ben l'aspect valeur des métaux on se souvient et puis on l'a on va traverser on se souvient effectivement que la la première république n'avait pas réussi à rétablir le bimétalisme c'est à dire argent or uniquement argent et que en revanche napoléon bonaparte l'avait fait et la valeur des métaux disponibilité des métaux on va traverser des périodes de guerre et notamment l'occupation allemande et vous imaginez bien que il y aura des discussions entre les autorités ou l'administration française et les allemands et il ya des textes que j'ai vu qui sont très intéressants très explicite j'y reviendrai donc valeur des métaux valeur faciale aussi mais tout est lié puisque à partir au moment où la valeur d'un métal va d'une pièce qui est en or ou en argent et que la valeur faciale est jugée faible ou est faible ben les gens gardent les pièces les tueuris et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aussi en italie dans les années 1970 où vous trouviez pas de pièces le coup parce que les gens les gardaient et même il y avait une organisation bien connue en italie qui les récupérait et puis bien évidemment le coût de la de la production c'est dire que ben en fonction du métal si ça coûte plus cher à fabriquer que sa valeur faciale là aussi vous là c'est effectivement le trésor la monnaie qui a un problème parce que tout se paye donc disponibilité des métaux principe numéro 3 inflation mais tout est lié une inflation récurrente parfois cachée parfois pas cachée on va le voir c'est l'intérêt de cette nouvelle vidéo et puis donc forcément confiance ou non un moment d'ailleurs il ya des textes qui disent les français n'ont pas confiance dans le papier papier plus ou confiance dans le papier et il ya on pourrait dire aussi l'hygiène mais je le mettrai en point mineur mais on en parlera tout un peu tout à l'heure et puis il ya puisque il y avait des concurs concours ou soit des décrets le perfectionnisme du graveur souvent habitué à l'époque on faisait beaucoup de médailles pour ceux qui ont connu leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ou qu'on vu et voilà qui ont hérité de médailles ça se faisait beaucoup à l'époque comme ça se fait beaucoup à l'époque aussi des statuts et ben souvent il fallait que le directeur du de la monnaie ou le ministre de l'économie des finances se fâche écrivent pour demander au graveur de s'activer et alors tout à l'heure d'ailleurs je préfère le dire tout de suite comme ça si j'oublie il ya un graveur envers lequel tout à l'heure qui a donc la marianne en fait c'était sa fille qui a réveillé donc si ma mémoire est bonne parce que j'étais pas là 17 fois sa fille tellement il était perfectionniste et donc la marianne en l'occurrence là c'était ni brigitte bardot ni mme casta ni une autre telle autre personne qui était top model c'était sa fille et il l'a réveillé 17 fois on se souvient aussi un de de la de la face de napoléon 1815 où le graveur avait jeté les pièces pensant que l'empereur bonaparte n'a pas l'ombre revenait pas de l'île d'elbe et puis quand il est revenu de l'île d'elbe et bien il a demandé ses pièces et l'autre n'a pas osé lui dire qu'il avait jeté les moules donc il a fait travailler son fils très 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 vite voilà donc les grands les grands principes lorsque je vais faire aussi de nouveau c'est que je chapitre auraient la vidéo comme ça vous pourrez aller à l'endroit que vous voulez où les endroits qui vous intéressent le plus alors on en est d'ailleurs déjà dit beaucoup dit donc ça on n'a pas encore vu de pièces donc second empire dont vous voyez napoléon 3 et donc l'aigle dont vous expliquez l'aigle 1 plutôt qu'un autre symbole et surtout pas le coq comme dit tout à l'heure donc il a été proposé à napoléon 1er donc alors napoléon 3 sur les bas c'est exactement la même finalement la même histoire que napoléon 1er puisque au début il était président de la république et puis ensuite il a fait un coup d'état il est devenu empereur et alors contrairement à son oncle c'est pas le lendemain donc je disais du retour de l'île d'elbe qu'il a demandé à ce qu'on grave les pièces c'est le jour même de son coup d'état et alors donc pareil j'ai vu le texte et la première phase qui est typiquement révolutionnaire ou républicaine ça se termine par salut et puis donc qui précise les types de pièces qu'il veut et puis mais empereur et il signe d'ailleurs napoléon il signe pas napoléon 3 comme voilà on pourrait faire des départs à parallèle avec la royauté 1853 donc pareil donc cette collection est une collection de qualité puisque 1853 c'est le tout début et donc il va faire la même histoire que le disait napoléon 1er donc d'abord ça ça va ça sera lui tête nu puis tête lauré exactement le même processus donc voyez le côté récurrent des principes que je vous indiquais tout à l'heure on va tourner la paix la la pièce alors j'ai pas mes gants mais voilà j'ai pas mes gants mais j'ai le droit donc le voilà avec cette petite barbichette donc je revenais justement un peu pour voir sur 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 napoléon parce qu'on avait fait napoléon 3 on l'avait juste évoqué c'est bon et donc pour une collection complète il faut il faut quand même du napoléon 3 surtout que ça se vend pas mal en ce moment et là donc je passe ensuite parce qu'on avait parlé de la seconde république de notamment de cérès et bien sûr dans les principes j'évoquais tout ce qui était inflation valeur de la monnaie et donc je me dois de parler de point carré alors dans les commentaires pareil pour pas faire un quart d'heure sur point carré je mettrais ça dans les commentaires mais en fait il y avait les partisans de maintenir la même valeur aux pièces ou de faire une dévaluation alors ce qui est très intéressant donc suite au bloc au bloc des gauches d'ailleurs c'est très drôle parce que sur wikipédia il donne la date du bloc des gauches apparemment ça a duré un an en fait c'est un bloc c'est comme aujourd'hui finalement à à l'assemblée nationale donc par rapport à un groupe oui on va dire c'est un groupe le bloc des fois il y avait des fissures et des coupures et sur ce qu'on peut appeler finalement le franc point carré donc qui remplace le franc germinal la cgt et le parti communiste n'était pas d'accord et puis je donnerai aussi la position de la sfio des républicains et c'est des différents partis politiques et aussi du patronat pour une vidéo d'une heure là dessus je vous évite ça mais dans les commentaires on mettra quelque chose et puis si vous demandez une vidéo on le fera bien évidemment alors nous allons passer donc à la troisième république et regardez la date 1901 alors là c'est une pièce en argent de mémoire les premiers la première semeuse elle est de 1898 alors après donc il y avait des concours des essais d'ailleurs les personnes qui collectionnent les qui collectionne les essais et là je vais lire des notes tellement c'est beau donc elle apparaît voyez cette cette semeuse qu'on a aussi connu sous la cinquième république donc dans les principes que j'ai évoqué ça rentre complètement parce que moi j'ai j'ai acheté des bonbons avec des semeuses alors je vais vous lire donc là je précise que je lis parce que j'ai pas une mémoire d'ordinateur ce qui est dire vous verrez son écrivait très bien l'époque donc ça c'est des journaux alors il y en a un qui dit elle s'aime des idées généreuses donc on voit bien là les idées républicaines vous savez que la france propageait que bonaparte était censé aussi amené à l'europe donc elle sème des idées généreuses sans se soucier des vents contraires alors effectivement on le voit bien elle est à ben voilà ça a ses cheveux elle le vent est contre elle et puis vous avez une autre allégorie là je zoom c'est loin moi bien là sur l'état de la pièce vous voyez elle est vénérable cette pièce c'est les plus de centenaires il ya un soleil à droite alors un autre qui est encore plus lyrique sur l'horizon qu'éclaire les premiers rayons du soleil une semeuse marche fière et allègre son bras gauche oui c'est pas trompé son bras gauche retient le sac rempli de graines alors c'est très symbolique les graines de son bras droit elle lance les semences à pleine poignée et le vent du matin se joue des draperies de sa robe gracieusement coiffé du bonnet phrygien etc etc donc vous voyez le lyrisme et le symbolisme de cette de cette seveuse et du succès alors là en plus on a la chance on a les trois modèles qu'on va voir donc le 2 francs le 1 franc et le 50 centimes donc je la retourne ça c'est un 2 francs voilà alors maintenant un très 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 grand moment alors vous voyez par rapport ce que je disais aussi dans les principes par rapport à ce qui est graphisme alors là je vais vous poser une colle donc regardez bien les dates 1902 et puis 1907 c'est alors c'est la même on va la retourner et vous voyez un beau coq on en parlait tout à l'heure donc je reviens pas dessus et toujours le 20 franc donc qui est vraiment la pièce de la pièce numismatique bon même dit on fait on dit c'est un napoléon et c'est à toutes les pièces y compris les louis 18 le charles etc alors en fait quelle est la grosse différence entre ces pièces je retourne il ya une différence énorme historique voilà donc la différence 1 2 3 top et bien la différence est très 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 simple c'est alors sur la tranche sur la tranche là vous le verrez pas sur la tranche et bien entre 1902 et 1907 il ya une loi qui a été porté par gambetta c'est la séparation de l'église et de l'état c'est on revient sur le concordat et donc on a supprimé de la tranche la mention donc que dieu protège la france alors que sous napoléon c'était le cas on avait on a parlé du concordat et puis là c'est la tranche liberté égalité fraternité donc cette fameuse loi donc ce qui se dit il faut l'observer davantage il y en a une qui est un peu plus sombre là mais c'est pas évident c'est qu'en fait celles qui vont c'est lié aux élections la liberté égalité fraternité celles qui ont été frappés donc après cette loi alors en pour les spécialistes en 1906 on trouvait en ils ont continué c'est toujours ce fameux délai de de gravure de comité de commission où chacun y va de son idée on connaît ça dans les entreprises dans les associations ou dans l'administration donc c'est de la société normalement de la refonte la version liberté égalité fraternité et donc elle est normalement un peu plus sombre alors après voilà ça dépend aussi de l'état de la pièce de son âge ce qu'elle a plus ou moins été théorisé ou alors elle a beaucoup circulé mais effectivement là moi je vois effectivement une petite différence alors sinon sur les convoyer alors il y en a une qui était tb plus et ttb alors je pourrais expliquer les ou b ou splendide là c'est purement du notation de numismatique selon les critères d'usure et du et de la pièce elle-même et ttb plus et ttb c'est c'est la différence est infime c'est sur les tout petits détails voilà alors on passe sur à nouveau donc voyez 1907 1909 donc là vous avez les trois valeurs de cette pièce donc je précise en argent tout à l'heure on avait 1901 donc on a les trois les trois valeurs faciales puis c'est quand même spectaculaire de penser que cette pièce donc quand je parlais de nouveau de voilà rassuré on sait de l'argent on met une différence la semeuse avec toujours ses symboles voilà de lever de finalement de coq le jour qui se lève et de république sur les pas encore à la guerre de 14 puisque on est en 1909 c'est pas très brillant ce que je dis alors là nous allons pareil 1917 on est en pleine guerre et là ça devient aussi passionnant parce que c'est une pièce trouille alors et je vous disais aussi dans les principes le métal et l'arrivée de nouveaux métaux et il y en a un qui arrive qui est le nickel et puis il va y avoir aussi l'aluminium alors que fait-on monsieur le ministre monsieur le directeur que fait-on et c'est très amusant puisque alors le principe du trou alors il ya deux inventeurs en asie alors je sais plus en chine ou au japon et en france et france c'est monsieur michelin qui a eu cette idée donc c'est pas vraiment on va dans les branquantes là des fois on a c'est pas pour mettre autour du cou là ces pièces dans un collier de se trimballer avec 50 pièces autour du cou ou au poignet il ya deux explications techniques la première c'est la rareté des métaux et ben finalement quand bon c'est pratique d'avoir des pièces rondes pour rémoire les toutes premières pièces de l'antiquité n'était pas ronde c'est à dire on pourrait faire une vidéo là dessus vous savez c'est un peu mon limite donc un c'est finalement économiser du métal et puis deux c'est de prévenir les gens justement de pas les prendre donc c'est l'histoire de la confiance de pas les prendre pour des idiots c'est ce bon avec le trou ça voulait dire c'est une pièce finalement de peu de voyez c'est celle là c'est 10 centimes mais c'était de leur monde de montrer tout de suite que c'était pas une pièce à 1909 1917 que c'est bon et on comprend qu'il n'y ait pas de pièces en argent ou pas les métaux étaient rares à cette époque c'était de les de les prévenir qu'ils le voient tout de suite donc c'est l'oncle c'est monsieur michelin l'oncle de la fin du fondateur du pneu michelin qui a eu cette idée là en france en tout cas et qui chaque début d'année alors il a fait fabriquer des originaux les exemplaires assez frais et chaque début d'année avec ses voeux et il envoyait donc au décideur sont son idée son invention le pauvre est décédé enfin il était âgé il est mort de sa belle mort mais il est il est il est décédé avant de voir son invention son idée se réaliser à cela celle-là de 17 en revanche donc en fait il y en a l'autorisation a été donnée en 14 comme par hasard et il y en a eu jusqu'en 46 je parle de gravé je parle pas de circuler et tout à l'heure vous parlez d'hygiène il ya aussi tout un débat bon je vais être très bref là dessus sur l'hygiène de la pièce c'est à dire des des microbes et autres qui auraient eu ce qui pourrait se mettre dans le dans le petit trou là voilà donc là je parle et on va faire un bond en avant et qu'est-ce que vous voyez là bon pour deux francs et chambre de commerce et d'industrie alors en fait ça s'appelle une monnaie de nécessité c'était dire que le métal en raison de la guerre et pourtant vous voyez on est en 1925 donc on peut en discuter avec marc l'économiste marc toiti mais en fait pour moi cette cette toute cette période c'est une période de bulles alors qu'effectivement il y a eu la crise de 29 aux états unis car et plus tard en france en 31 ce qu'on était un pays davantage agricole et on n'avait pas le france à le français encore aujourd'hui on n'est pas un fan des des actions et de la spéculation mais donc cette pièce est tout à fait légal c'est pas un faux il y en a même eu en carton donc la chambre de commerce et d'industrie les chambres de commerce et d'industrie ont eu l'autorisation de graver ces pièces donc vous voyez dans quel état finalement nous étions à cette époque là 1925 et en fait les monnaies de nécessité alors c'est la plus emblématique chambre de commerce et d'industrie on comprend pourquoi mais dès dès la guerre de 14 elles ont été autorisés et il y a même eu un décret pour les protéger c'est à dire pour éviter ou essayer d'empêcher les faux des monnaies des bons pour je vous remets le la pièce voilà bon pour donc il ya même eu un décret pour les protéger et donc court tout à fait légal et le oui la banque de france a été inventé par par napoléon de mémoire donc les racheter donc il a aucun problème avec ses monnaies qui ont continué au delà de au delà de au delà de 25 alors on va avancer donc on a on a parlé de 29 de la crise de 32 de 33 donc là nouveau modèle donc troisième république 1933 et ça c'est intéressant regarder c'est les fameuses cornes d'abondance il y en a dans l'empire romain notamment bon je vous montre le personnage vous voyez c'est très de l'époque et l'or pareil 39 donc 50 centimes toujours les clés les cornes et 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 alors je me dois de vous la montrer en plus gros voilà donc il est très art art déco est typique de l'époque 1 de cette époque là donc la dernière fois nous avions vus dans la ville à 3 3 vidéo 3 3 des pièces une pièce de de l'état français donc maréchal pétain et puis on avait vu une pièce de la libération dès 1944 je vous rappelle les breton woods 1944 où il y avait 15 pour les anglais où il y avait un certain monsieur white pour les américains et puis il ya eu donc ces accords de breton woods sur ce qui était parité par rapport aussi à l'annexation par rapport aux dollars et c'était les américains les plus forts donc la grande bretagne avait résisté où il met et qui a imposé ses vues donc on mettrai quelques commentaires parce que là on a pour une demi-heure donc et puis monsieur white a fini sa carrière très brutalement du jour au lendemain je mettrai pourquoi et ce qui est amusant si j'ose dire c'est que les néo keynesiens à l'époque lors de la crise de le man buzzer ont ressorti des théories de ken ce qui avait déjà servi pour la crise de 29 et il il proposait une monnaie universelle donc un peu j'ai pas comme l'euro bitcoin qui s'appelait le noir le libre or bien évidemment les américains bon il était les plus forts donc la loi du plus fort mais donc grâce à monsieur white entre autres c'est eux qui ont imposé leur vue et dollar is king et c'est toujours le cas je pense que marc platy est d'accord là dessus et même si on on parle de plus en plus de effectivement de ou soit de bitcoin soit de monnaie numérique pour les états ou du one mais c'est frappant à de savoir que que monsieur kens avait donc ces idées là mais comme toujours c'est souvent c'est le plus fort qui finit par un port à poser ses vues et la fin de monsieur white qui en fait ne s'appelait pas monsieur white voilà donc teasing alors donc oui 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 alors j'allais oublier comme toujours une chose donc il n'y a pas les pays les pièces du gouvernement provisoire et puis de du maréchal pétain en revanche à des histoires extraordinaires de cette période notamment l'arrivée des allemands donc la fuite alors le gouvernement de l'époque s'était creuser la tête pour dire bah si les allemands arrivent à paris qu'est ce qu'on fait donc ils ont cherché des des ateliers ou ou mettre la monnaie donc à deux heures du matin il y avait deux péniches dont la gave comme comme monsieur et madame une gave qui sont partis avec effectivement des pièces et aussi des médailles et donc malheureusement les deux péniches donc ne sont pas réussi à à passer puisqu'il y en a une qui a explosé à côté d'un bateau qui était rempli de carburant et l'autre a été bloqué par une écluse et n'a pas pu avancer et donc elle a été pillée et il y a eu très vite des gardes allemands pour pour empêcher l'accès à cette péniche et puis il y a eu des échanges aussi donc c'est là c'est très intéressant historiquement de voir les échanges entre l'administration française et l'administration allemande pour la frappe des monnaies alors qu'est ce que on allait faire est ce qu'on allait le gouvernement donc de de pétain allait demander l'autorisation aux allemands ou pas ou les mettre devant le fond le fait accompli ou pas et alors ben vous savez nous les français on est les champions de on est astufeu et c'est donc en fait on a on a fait une intermédiaire c'est à dire qu'on leur a écrit alors quand le lion voilà c'est pas moi c'est les autres donc en disant que l'état français allait graver des pièces mais que ça sera pas en or ou en argent voilà une certaine ambiguïté effectivement ça pouvait être en revanche dans un autre métal donc le nickel par exemple le bronze par exemple et ils étaient je crois et alors le donc qui commence à aggraver puis un jour alors le directeur de la monnaie n'était pas là mais dring dring c'est un allemand qui appelle et qui dit mais que faites-vous et donc l'adjoint donc pareil j'ai vu la note qu'il a fait à son supérieur a dit oh là mais non non mais il doit y avoir un malentendu malheureux malentendu aucun aucun souci et l'allemand qui était très au courant lui a dit écoutez vos pièces vous les gravez vous les gravez en voilà et il a raccroché bon voilà comment ça se passait mais c'est intéressant si on va plus dans le détail de voir les les échanges entre voilà toujours là est ce que là l'administration a été collaboratrice ou pas où c'est il était politique là c'est un exemple intéressant mais pareil là c'est moi j'agis en tant que historien et numismat et je ne porte pas de jugement d'ailleurs c'est aussi pour ça que pour moi la cinquième république je suis né à cette époque je ne présenterai pas de pièces de la cinquième république à part dire effectivement que la semeuse a survécu et nous allons donc bientôt terminé on a quasiment fini donc ça c'est la l'après-guerre alors vous voyez le coq dont on a parlé 50 francs et 1954 100 francs et vous doutez bien que quand on commence à mettre des pièces de 50 francs ou de 100 francs c'est que il y a une inflation et vous savez que donc en 1958 le retour du 1958 le retour du général de gaulle et le franc pinet donc 100 francs égale un franc alors je me dois et ça sera pour le la belle conclusion et pour vous remercier d'avoir suivi cette nouvelle émission regardez cette belle marianne donc les essais en fait donc voilà c'est toute une procédure alors comme je vous ai dit dans les principes à soit on voulait aller très très vite des gens comme napoléon ou effectivement la fin de l'occupation ou alors il y avait des commissions des comités théodules comme on va dire et donc là dans les essais en promotion du graveur alors comme je vous ai dit il y avait celui qui était tellement perfectionniste qu'il avait réveillé de nombreuses fois sa fille qui en fait représentait marianne pour finir son travail de gravure donc là pendant que je n'oublie pas il y a c'est la cocarde et là vous voyez dans les propositions qu'il a faites et justement on lui a demandé de faire évoluer marianne avait sa main et elle protégeait la flamme était comme ça mais elle protégeait elle protégeait la flamme de sa main et donc le le jury a estimé que non c'était pas assez justement c'était trop on va dire peureux que rien que par son regard et sa présence et ben le feu ne s'éteindrait pas elle n'avait pas besoin de mettre sa main et donc 50 francs la coque et là pareil mais c'est toujours vous voyez aussi les voilà les les épis olivier donc qui apparaissent alors je vous laisse donc avec cette magnifique histoire c'est magnifique histoire notamment cette cette main cette cocarde et aussi ce que je voulais dire mais là c'est pas une pièce c'est en billet en 39 il y avait un billet de 5 francs de mémoire où ben la la marianne avait un bonnet phrygien certes mais c'était un bonnet phrygien qui ressemblait vraiment à un casque militaire c'est à dire que quand vous voyez c'est frappant voilà vous regardez des pages et des pages des images et des images là on se dit oh là mais marianne elle a un casque militaire sur la tête je vous remercie beaucoup et ben 45 44 17 45 minutes et ça pourrait être encore plus long et là voilà c'est donc la fin de ces émissions sur le franc je vous remercie infiniment n'hésitez pas à vous abonner à liker à transmettre à mettre des commentaires c'est très important par rapport à la chaîne là ça aurait fait simplement sa visibilité parce que sinon ben pour d'autres des personnes qui surfent sur sur youtube ils la voient pas bon c'est peut-être tant mieux pour eux ça leur évite 45 minutes de rasoir ou d'une heure de rasoir mais bon ça peut les intéresser et j'avais pas vraiment prévu donc comme je vous disais de faire cette vidéo c'est pour remercier les dizaines je dis bien les dizaines de personnes soit que je connais soit que je connais pas qui m'ont envoyé des messages très très sympa pour les fêtes vraiment je ça m'a beaucoup touché et tant mieux et voilà et je trouve que en plus ce qui est intéressant c'est que enfin l'être humain ben finalement on dit la technologie évolue à les métaux évolue etc la façon gravée évolue mais l'être humain heureusement ou malheureusement heureusement pour les bons côtés ou malheureusement pour les mauvais côtés reste souvent le même un peu c'est entre voilà l'euphorie la peur la crainte enfin des besoins basiques et que en fait cette ce parcours historique des monnaies en fait en sont la trace et que justement l'histoire c'est et c'est très très important pour comprendre le présent et l'avenir voilà sur ces paroles philosophiques je vous dis au revoir et prochaine prochaine vidéo là ça va être comme promis sur les eagles hôtel California et à nouveau merci à vous et excellente année ou meilleure année possible ou si vous êtes dans la difficulté ou la peine mais voilà dites vous que vous aurez c'est un mauvais moment à passer serrer les dents et on le voit d'ailleurs par l'histoire de la France on a toujours fini par s'en sortir merci beaucoup à très très bientôt